hello bonjour 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 c'est le retour en bonne et due forme de en toute franchise donc je vous explique vite fait le concept j'ai joué pas mal de matchs cette saison sans trop streamer et du coup me voici au playoff avec mes riders qui sont à 10 victoires 6 défaites donc on va jouer je vais streamer tous les matchs de playoff jusqu'au super bowl si je l'atteins ce qui nous permettra de terminer la saison en beauté et d'avoir une base saine une base saine pour commencer la saison 5 ou 4 de en toute franchise ce sera la saison 4 je baisse le son du téléphone pour pouvoir streamer tranquillement et du coup je vous fais voir un peu mon équipe premier tour de playoff on va jouer contre les texans de houston donc on se retrouve avec la configuration qu'on avait initialement en fait c'est à dire que johnny menzel et starter en quarterback amari cooper blackman et cruz en receveur on a le brandon casas qui est devenu super fort on va aller checker l'effectif des texans qui est un peu différent de celui de base puisque trois saisons ont passé depuis le roster de base en fait donc on va regarder ça tout de suite on va aller checker le rock le roster des texans c'est magnifique tac alors ils ont toujours du géo at forcément encubé zack mettenberger on devrait pouvoir ratisser comme il se doit un poste en running back il va falloir se méfier on va le blesser on va le blesser foster d'andre hopkins il ya du monde un ruban randle ça rigole zéro donc j'envoie un petit message hop là luke wilson en thailand regardez la défense jj watt cushing il ya du client il ya du client les defensive back sont pas pas terrible moi ce sera peut-être le sûrement le point faible de cette défense qu'il va falloir attaquer même si notre jeu de passe longue laisse un peu à désirer avec le quarterback qu'on a sans autre préambule que cela on va se lancer dans la partie donc raiders texans wildcard premier tour de playoff c'est maintenant ou jamais la hype est à son combe je vous entends tous vibrer chez vous et comme d'habitude gros temps de chargement gros temps de chargement forcément gros jeu qui dit gros jeu dit gros chargement dit grosse optimisation oh là là ce sourire de jeunes premiers deux deux mecs qui a pas raté sa vie le mec qui avait pas tout le monde à ses pieds quand il était à l'université qui passe pour un connard maintenant qu'il en effet brandon casas justin blackmon c'est une blackmon c'est mon gars sûr même s'il est nul à chier un frère un frère à marie cooper c'est le vrai daron de cette offense c'est parti la wildcard ariane foster bien entendu on peut voir qu'il n'a pas il n'a pas des stats de ouf enfin si quand même mais on va le baiser on va le démolir parce qu'il n'est pas solide en fait ça c'est un joueur super fort mais qui est très fragile donc si on lui met quelques bons taquets il devrait pas finir le match c'est là dessus qu'on va muser aujourd'hui hop là c'est parti est-ce qu'on va commencer avec le ballon est-ce qu'on va commencer par kicker allez on affrontera le vainqueur de danger buffalo deux équipes contre qui on a eu un peu de mal pendant la saison on a eu un peu de mal pendant la saison on va recevoir le ballon avec andrew roberts le returner qu'on a recruté en cours de saison qui était agent libre ancien joueur des washington redskins il me semble qui est plus explosif que les joueurs que j'avais à cette position on va retourner sur un côté c'est boy king qui va retourner ce ballon pas beaucoup de blocs on limite la casse on retourne au 20 même pas on y va donc le plan on va manager le jeu le plus possible essayer de courir avec le ballon faire le plus de garde à la course possible pour soulager le jeu de passe parce que clairement le quarterback qu'on a ici c'est pas un grand passeur on va les attaquer de front même si il y a jj watt et tout on a pas peur on est solide bon là ça fait un yard c'est pas terrible l'intérieur ça passe pas on va chercher l'extérieur ce que c'est avec une pitch sur le côté et tout c'est que les bloqueurs fassent bien leur travail un bon bloc tchartson qui s'encastre sur le deuxième défenseur ça prend une fois de plus un seul yard on regarde un peu nos joueurs en offense comme on a pu le voir un peu avant spotlight sur cooper mais casa c'est vraiment une pièce maîtresse de l'offense à la passe avec son gros gabarit il peut se refiler au milieu de la défense et attraper des ballons là où personne ne peut pas aller chercher on s'est créé quelque chose à la passe oh la 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 c'était très mal joué très très mal joué un sale premier drive un sale premier drive sinon ouais ça fait un petit moment que j'ai pas j'ai pas streamer enfin streamer avec le micro en tout cas parce que ça fait quelques ça fait au moins une bonne semaine que j'ai la voix complètement déraillée même là à l'heure actuelle c'est pas le top non plus et du coup c'était pas très pratique pour parler et puis même j'étais plus trop en mode madden ces derniers temps oh non c'est coeur cousin leur starter c'est quoi le délire que je déteste ce gars allez on y va on y va on commence avec un schéma très basique avec de la man to man une zone middle pour le linebacker central on y va et là on va oh la la oh la la oh la la ça gagne et on ouvre le score sur une big play défensive une erreur de portée de balle de foster je dirais même hein il avait le ballon bien en main il se fait chahuter il la lâche et là ça perd et là ça perd ah non c'est bon j'ai cru j'ai cru hop là ça gagne on montre bien qu'on a pas peur d'eux du coup touch back on reprend là où on était et cette fois ci avec ses points d'avance c'est propre c'est comme si on avait marqué un touch dans l'offense on se met en cover 4 directement juste les laisser jouer on les laisse jouer en fait en attendant qu'il fasse une erreur ça court et voilà gros hit sur foster directement hop je renvoie un petit tweet je m'auto-suce pour créer du monde sur le stream bien entendu c'est un peu la base c'est mon fond de commerce le tessusage hop là deuxième down deuxième down toujours en cover 4 ça passe court sur le tight end sur wilson on le tacle avant la ligne de force down troisième et un situation à suivre il sera question d'aller d'aller stopper à mon avis ça va courir avec foster on va essayer de resserrer la defensive line de rapprocher nos défenseurs c'est compliqué de les stopper là c'est stoppé mais c'est pas assez rapidement il a réussi à passer le ballon c'est le first down pour les texans il passe à une formation avec 4 recevoirs du coup on passe sur une formation avec 4 defensive back comme on voit en dime on se met en cover 2 man c'est à dire qu'on a 2 joueurs dans le fond du terrain les safeties et nos corner backs sont en man to man ainsi que le linebacker oh c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué les joueurs se sont croisés et y'a boy kune qui a mis et lui mettre la main pour empêcher la passe d'être complète ils sont dans une formation plus lourde avec 2 running backs 2 receveurs et un seul tight end du coup on adapte le personnel en fait on met autant de corner backs que de receveurs on s'attend à une course là c'est une course ça prend l'extérieur Malcolm Smith qui se libère du bloc et qui fait le tacle sur Foster ça prend que 2 yards 3ème et 8 on va aller forcer à faire un lancer un peu plus long on va prendre des risques on met notre cover 4 qui est vraiment notre valve de sécurité on est car il est linebacker oh la la le safety était trop reculé en même temps c'est une cover 4 comme je disais c'est vraiment la sécurité on laisse catcher devant nous même si là il aurait peut-être mis valeur s'interposer quitte à prendre un risque il était vraiment esselé le safety était vraiment très très bon enfin le defensive back était vraiment trop reculé du coup on repasse en first down on va se mettre une cover 2 avec un joueur qui va contenir le quarterback ici on a Mgata qui on appelle ça un spy il espionne le quarterback et le quarterback une fois de plus Foster qui court avec le ballon pour l'instant il a fait 8 yards en 5 portées c'est vraiment c'est l'objectif hein il faut le contenir parce que Foster il a un gros overhaul une grosse vitesse dès qu'il va passer le 1er et 2 il va faire très très mal donc il faut le frapper fort dès le début du match on reste en cover 1 le 7e play de drive ouais c'est ça ouais JJ Watt et et ta mère elle est en force ah non c'est pas Foster ce coup-ci ils sont remplacés sans tarplay ça doit être un rookie il est à clé 3ème et 2 encore une situation où il risque d'essayer de poser le jeu de course donc là on va on va poser un blitz à l'intérieur pour forcer pour forcer justement leur jeu à passer plus large là où nos défenseurs vont venir vont venir faire le tackle oh la la ah leur line elle domine là sur ce jeu là et voilà Foster qui passe qui prend un gros gain cette fois-ci Siard après le premier contact même si on était au rendez-vous sur le premier contact ça aurait pas suffi pour l'empêcher de prendre le first down on resserre la d-line ça court au milieu oh la 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 différence qui se fout oh la la c'est nul ça c'est très nul on avait bien tenu jusqu'ici ils ont chaté enfin des mauvais tacles ce qui fait que le mec se faufile c'est pas bon du tout ça maintenant ça va être à l'offense de montrer qu'il y a du répondre en face 7 partout on est toujours dans ce premier tour de play-off les wildcard le perdant rentre chez lui le gagnant passe au suivant au tour suivant 7 à 7 les Raiders sont prêts à retourner le kick-off ouais c'est parti ce coup-ci c'est Roberts qui va récupérer ce kick-off essayer de faire quelque chose avec le ballon un espace sur le côté il y a plus de batterie dans la manette on s'en fout hop on va jouer en single back aller chercher l'extérieur dès le premier jeu on joue vraiment côté opposé à DJ Watt training dimanche on va voir on va voir oh la la Richardson qui ne tombe jamais qui ne tombe jamais 9 yards sur cette première course on va voir je sors samedi samedi après-midi je ne sais même pas si j'y vais du coup je vais faire peut-être des courses de Noël vu comment il y a plein de monde qui se propose pour aller au training samedi après-midi on va voir ça va dépendre et dimanche ouais pourquoi pas et le gros 4 de Victor Cruz pour 26 yards 26 yards c'est catché on peut voir leur front qui est un peu dégarni on va courir on cherche l'extérieur même si c'était une course intérieure à la base ça prend 7 yards directement on va enchaîner deuxième et courte play action une fois de plus on va courir loin loin de ce côté gauche qui fait si peur avec JJ Watt on feinte à gauche on déroule à droite hop la petite passe sur Kazas qui prend le first down il a mis longtemps à se libérer du bloc Kazas du hooper on va courir à droite ça repique intérieur Chartsson qui prend 10 yards directement sur la première tentative sur la première tentative first end goal à venir on va passer avec une formation un peu plus lourde hop on va remplacer le running back qui est un peu fatigué on fait rentrer Richard Blair le remplaçant remplaçant de luxe puisque il compile plus de yards par portée que Raychardson il est tout en puissance il fonce en plein centre il tombe pas il tombe pas tout de suite il tombe vraiment vers l'avant en puissance on va le refaire courir une deuxième fois faire reculer cette D-line imposer le jeu physique et ça gagne ça gagne sa marque c'est le genre de Richard Blair en plein centre voilà c'est vraiment le but imposer notre jeu de course pour retirer la pression sur Johnny Menzel le juste des petites passes et un jeu de course solide qui va consommer la montre et fatiguer la défense et boum kick off alors qu'on est au début du deuxième quart temps 14 à 7 à la fin du premier quart temps on retourne le mec refuse de tomber le mec refuse de tomber le vol boy le vol boy le truc de Falut ah putain ouais je vois pas les émotes gros TD gros Yuko gros Yuko oh le gars il a les émotes Falut du coup j'ai pas regardé on a pris 8 yards dans la gueule pendant que je regardais le commentaire c'est propre ah l'option encore cousin qui prend un garde à la course j'ai essayé au lieu de lui mettre un gros coup j'ai fait L1 qui est la touche qu'on utilise pour essayer d'arracher le ballon des mains du joueur j'ai essayé de forcer un fumble je me disais cousin c'est le QB il va pas bien tenir son ballon on va passer un nickel on va passer un nickel et là on envoie du blitz plein centre pour contenir leur jeu ça sent le foster qui va courir passant la course de foster et non c'est une passe courte finalement ouais non on le voit pas mais je le twitch à côté donc je vois c'est tout bon ils ont porté leur couille sur la 3ème tentative puisqu'ils ont tenté une passe sur une situation de 3ème et 1 hop là 1st down on est en zone on décalme le linebacker ça va courir à gauche a priori et voilà Sayomor qui passe bien dans le gap qui se faufile qui évite un bloc et fait le tacle 0 yards gagné pour foster c'est vraiment ça le but hein contenir ce foster qui peut faire très très mal à notre défense l'attaquer avant qu'il prenne de la vitesse 2ème down toujours 10 yards à faire formation un peu plus axée sur la passe mais qui peut très bien courir voilà c'est un gros ça feinte la passe et ça donne la balle à foster ça marche pas mieux il perd un yard sur l'action Charles Johnson qui fait le tacle le defensive line qu'on a raconté l'inter-saison formation de passe avec 1 tight end et 4 sauveurs du coup on va adapter notre front 2 man culé contain on va écarter notre line on a Kyle Mack qui en vrai a fait 5 sacs la semaine dernière contre les Broncos malheureusement ça avance loin ça va en sortie et hop ça shoot le gars dans le public Gratos bien joué Rachat Felton qui allait mettre un petit coup à ce bâtard de receveur long pass c'était Ruben Randle qui est en principe au Giants il est tombé sur les fesses il est tombé sur les fesses Ruben Randle 4ème et 11 ça punt du côté des Texans ça nous laisse 6 minutes avant la mi-temps pour essayer d'aggraver le score et consolider notre avance avant le... justement cette pause de la mi-temps après laquelle les Texans vont récupérer le ballon donc là Robert qui ramène ce ballon au 19 yards sur un return de 14 yards donc là c'est pareil on va essayer de poser le jeu de course fatiguer la défense faire défiler le chrono je crois qu'il se fait bloquer un il se fait bloquer JJ Watt en 1 contre 1 contre eux en même temps mon line, mon tackle gauche c'est le meilleur joueur de ma ligne et il a les couilles bien accrochées il y va, il bloque il bloque JJ Watt en 1 contre 1 c'est pas pour autant qu'on prend beaucoup de yards quand on tourne à gauche ah là ça perd ça perd ça perd, ça se faufile pas ok je pense qu'on va rapidement perdre le ballon là on envoie tout le monde on envoie Casas en fire slant Victor Cruz il va croiser en banane et on court avec Menzel ouais et on se faufile juste on met un petit shoot à Casas en passant on se dire juste ce qu'il faut pour prendre la première alternative c'est voilà ce que Johnny Menzel apporte à cette offense que Austin Davis n'avait pas capacité à se faufiler et là on évite de se prendre le choc parce qu'on est en playoff si on perd le ballon c'est la mort c'est la mort tout simplement hop on va passer un running back un bloqueur on a Brandon Casas dans le backfield alors qu'il met un tight end à la base voilà il a mis un stack il a mis une stack le gars il a cru qu'il allait le tacler il s'est fait chambouler pour l'instant on ne fait pas autant de yards là qu'on voudrait il va utiliser une vraie formation on va pouvoir à l'intérieur 2e et 6 2e et 6 hop là Richard Singh qui reprend 3 yards on a vu on va être sur une 3e et 2 3e et 1 et ça 3e et 2 là c'est un peu le casse-tête chinois on ne sait pas comment on va aborder cette défense voilà il veut une de nos play fétiche on va faire rentrer le running back puissant Rashard Blair et leur rentrer droit dans le lard pour prendre la première tentative allez on y va on va faire les blocs là ça fait les blocs oh non oh la la Charles Blair qui passe il passe 4 joueurs sur son dos il prend quand même la première tentative c'est ça c'est ça mon gars on n'est pas venu pour vendre des cravates hop là on est boosté par ce first down on va rejouer la même tactique directement pour montrer c'était pas un coup de chatte qu'on peut courir quand on veut contre eux Rashard Blair qui prend 5-6 yards sur celle-là on enchaîne avec une play action ce coup-ci ils sont désorganisés on va essayer de trouver Victor Cruz loin dans le terrain on donne la balle Menzel qui roule à droite tout seul Victor Cruz oh la roucoulette ça a roucoulé ça a roucoulé ça a pas gagné mais ça a roucoulé 2 milliards à la passe cette saison pour Johnny Menzel il a pas joué tous les matchs en plus on va laisser défiler la montre jusqu'au 2 minutes warning voilà voilà comme ça ça repose un peu nos joueurs on est à 17 yards 2 minutes 3 temps morts on a tout ce qu'il faut pour marquer avant la mi-temps on va juste essayer de faire défiler un peu le chrono pour pas laisser la chance aux Texans de reculer le score avant la mi-temps on va jouer un petit jeu de passe sur le first down voir ce qu'on peut essayer de faire voilà avec beaucoup de tracés qui croisent hop là une petite balle pour Gomez au milieu c'est catché pour 1 ou 2 yards on va essayer de filer la montre on va prendre une formation un peu plus lourde un single back moi je vais la HB stretch côté fort c'est une des plays fétiches de mon defense ah c'est... oh Richardson qui passe le premier tackle est-ce que ici c'est JJ Watt qui vient faire le tackle ça doit être son premier tackle de la journée voilà c'est ça exactement même le... même le HUD de Madden me copie et tous les commentateurs de foot américains me copient je suis la voix officielle du football américain une play action oh la 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 ça pue le caca et c'est le sac ça prend un temps mort ah ce coup-ci ça a pas gagné du tout du tout du tout ah je pensais des feintés c'est eux qui m'ont feinté ce coup-ci non ok on a pris un gros sac 4-19 gros field goal on va prendre les 3 points quand même voilà voilà ça gagne 17 à 7 10 points d'avance c'est pas exactement ce qu'on voulait mais ça laisse qu'une seule minute le Texan avant la mi-temps on va essayer de taper le plus loin possible essayer de les contenir juste éviter qu'ils marquent un terrain avant la mi-temps parce que là ça serait vraiment compliqué après voilà toute la défense qui sur eux sur lui 6 mecs autour c'est le moment où il va falloir faire confiance à nos joueurs on passe en nickel cove 4 pour éviter qu'il n'y a rien qui passe dans la profondeur on écarte la déline pour rusher les passeurs voilà Khalil Mack Charles Johnson N'gata Dan Williams c'est le milieu ça sort ça c'est une sale passe c'est vraiment un quarterback médiocre médiocre dans le jeu c'est un peu comme en vrai c'est ce que j'en pense mais dans le jeu c'est vrai qu'il est vraiment pas terrible voilà ça catch ça prend le first zone gratuit mais c'est mieux que tu prends une grande passe je sais pas j'ai vu mes safeties écartés là c'est pareil les safeties sont fort écartés au milieu j'ai peur d'une passe en diagonale en plein centre c'est pour ça que j'ai reculé mon linebacker je crains un peu pour la passe longue du coup mon linebacker est un peu trop reculé oh c'est magnifique l'interception par Breton le cornerback titulaire des riders ah là là c'est propre on a forcé Cousin à prendre un lancer un peu risqué ce qu'on va faire avant la mi-temps c'est qu'on va juste croire on regarde un peu la situation on est où ? ah ils disent pas sur le premier down je vais tenter une passe longue c'est pour essayer de prendre la défense à revers on va garder une valve de sécurité toujours Peter Cruz qui passe en drag voilà on prend le temps mort on est dans leur moitié de terrain avec les deux temps morts si on fait deux bonnes passes on peut réussir à tirer un field goal avant la mi-temps ce serait pas mal comme ça on aurait plus de 10 points d'avance oh la la le 4 et j'oublie de sortir j'oublie d'aller en sortie là c'est une erreur de ma part si j'étais allé en sortie j'aurais eu un temps mort euh... j'aurais grillé un temps mort de moins j'ai voulu faire le show on va rajouter un lineback dans l'équation on est tout proche de la endzone maintenant 14 secondes faut tenter notre chance vers la endzone 2ème et 10ème 2ème et 10ème pfff oh le sale lancer de Johnny Menzel c'est intercepté c'est droit dans les mains du défenseur ah c'est dégueulasse ce qu'il s'est passé là c'est dégueulasse du coup on va juste verrouiller avant la mi-temps empêcher de se prendre un TD je recule mes défenseurs ils vont poser le jaune ils vont juste laisser défiler la monte voilà ils laissent défiler la main et c'est la mi-temps c'est la mi-temps 17 à 7 du coup les Texans récupèrent la balle ils ont une formation à deux receveurs donc on met deux corner back on va rester sur le même principe que la première mi-temps vraiment essayer de contenir leur jeu de course au maximum empêcher Foster de porter ce ballon voilà là le la fissure anal de mon linebacker Curtis Lofton qui a fait un plongeon dos crawlés au papillon mais à côté du running back du coup il l'a laissé passer dommage dommage ça passe à trois fois second on va se mettre en nickel Malcolm Smith on the middle après c'est de la man to man salut 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 bienvenue dans l'émission en toute franchise on utilise la route au play-off la route vers le super-ball donc on a ici les Texans qui appliquent une formation à quatre receveurs donc on met quatre corner back en face first down ça sent la course de Foster quand même tranquille 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 merci comment ça va toi ? voilà là 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 et là Foster qui fait du gravuge il s'est un peu promené dans notre défense le principe c'était vraiment de vraiment l'attaquer tout le temps et là on le laisse s'exprimer avec le ballon c'est pas bon il faut aller le frapper il faut aller le frapper faire en sorte qu'il lâche le ballon qu'il soit blessé parce que Foster il peut vraiment faire des dégâts à la longue Foster qui recourt et cette fois-ci il est stoppé par Lofton il y avait des poteaux sur le stream mais apparemment apparemment je joue pas assez bien c'est les streams très intimes il y a jamais des millions de personnes ici il faut dire que les français et Madden c'est pas trop leur tasse de thé non plus passe courte encore une fois Ruben Randle qui catche le ballon en plein milieu de ma défense troisième down je dis de la merde first down plus vite à petit les texans sont en train de progresser mais ça défile la montre à chaque jeu ils peuvent faire une erreur on est content pour le petit moment de détente là premier catch de Deandre Hopkins qui a réussi à battre Breton en 1 contre 1 c'est vrai qu'il est super rapide Hopkins il est passé dans le dos du défenseur il a catché ce ballon heureusement pour nous il est tombé directement tac 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 first down ils sont à 26 yards de line zone maintenant ils sont en possibilité de mettre un field goal pour revenir au score même s'ils ne marquent pas oh putain j'ai changé les coulures crâne aux défenseurs ils sont un peu gratuits là sur les passes c'est chaud cette passe qu'il va aller faire passer en first angle on va faire descendre les corner back on écarte les linebackers voilà voilà on le contient Foster et Albion dans les mains directement il est mis à terre c'est pas dit c'est pas dit non la défense à la course c'est un peu la spécialité de ma défense c'est juste s'il lance une passe courte en plein milieu de la défense ça risque de faire mal voilà Foster à la course il est pris il perd encore des yards mais c'était pas Foster c'était Tarpley et voilà là ils sentent l'ordinateur lui-même a compris je pense que mon point faible c'était la passe du coup ils alignent une formation avec que des receveurs on va essayer d'aller choper Kirk Cousins avant qu'il puisse lancer oh la la ça gagne ça gagne Randall qui a pas pu qui a pas pu choper ce ballon c'était bien joué Raphael Felton qui met la main il l'avait dans les mains mais le défenseur vient la shipper hop là il vient la taper du coup il a raté sa réception le field goal ils vont t'orser de recoller au score en mettant le coup de pied ils reviendront à 17-10 petit moment d'hésitation voilà 17 à 10 on va récupérer le ballon donc ça va être à nous de poser le jeu de course et faire défiler la montre avec un peu de chance coller 3 ou 7 points c'est Roberts qui va retourner le return il arrive pas à faire la différence mais ça remonte quand même aux 26 yards c'est pas dégueulasse il a une bonne moyenne de return on va passer en pistole courir en force plein centre en utilisant Rashard Blair il est la queue directement voilà Rashard Blair qui fait du dégât dès qu'il est lancé le premier défenseur qui sera sur sa route il va payer le prix cher le prix fort pour le stopper on voit il prendre la vitesse des bons blocs devant il se faufile et le premier qui arrive BAM on va en jouer la même action même tactique ce coup-ci on va essayer de passer sur la droite un peu moins de succès cette fois-ci mais 5 yards c'est pas dégueulasse pas dégueulasse du tout ça nous met en 2ème et 5 une situation dans laquelle on va pouvoir feinter le jeu de course et lancer le ballon avec une petite play action Johnny Menzel qui déroule à droite qu'on a qu'à se démarquer on prend pas trop de risques un petit passe courte ça prend seulement 2 yards bon là il va falloir y aller par contre et Blair qui s'empale dans la défense qui prend le first down un nouveau first down la montre des fils on a 7 points d'avance on est en train de sécuriser cette victoire petit à petit le jeu de course qui commence à faire son effet sur la défense des Texans on va chercher l'extérieur voilà Richard Blair une nouvelle course 4 yards on va passer sur une autre formation faire jouer un peu notre titulaire Trent Richardson sonne on voit là la défense s'attend plus à une course ils sont vraiment serrés au centre on va essayer d'aller chercher l'extérieur on va décaler la protection sur la gauche hop là voilà voilà c'est vrai que Shin il rigole pas il est venu faire le tackle directement je sais pas si Richard s'en a il a réussi à voler un yard mais c'était vraiment au bout du slip au bout du slip comme on dit là on a pas trop le choix 3ème et 5 on va essayer de lancer le ballon avec des tracés croisés avec la formation avec 4 sauveurs on va voir Kazas qui va passer en fire slam Streeter il va find out Cruz va aller chercher le fond du terrain Blackmon en drague oh putain mon cerveau a fondu mon cerveau a fondu alors là j'ai pas j'ai rien vu de démarquer du coup j'ai un peu paniqué je me suis fait saquer on va dégager le ballon notre destin va un peu reposer entre les mains de notre défense on dégage le punt ça va tout près de Lorenzo on va essayer de le récupérer mais ça va en touchback du coup les Texans vont commencer ce quatrième quartan sur leurs 20 yards avec 7 points de retard la mission de notre défense ça va être juste de ne pas prendre des touchdowns et dans le même processus essayer de faire défiler le temps bien entendu hop là je pense qu'ils vont continuer de donner le ballon à Ryan Foster c'est une passe cette fois-ci passe longue ça va en sortie Cercouzin vraiment pas apprécié à la passe il avait pas de pression et pourtant il lance en sortie comme je disais un peu plus tôt c'est vraiment un quarterback de seconde zone c'est ces joueurs qui dans le jeu dès que la balle est à plus de 30 yards ils vont lancer n'importe comment alors que c'est pas très réaliste parce qu'en vrai il lance pas si mal hop là personne dans le backfield ça sent la passe hop là petite passe complété Hopkins qui catch taclé directement par Felton on s'en fout on leur laisse prendre le on leur laisse prendre le 4 yards c'est pas trop grave formation à 3 recevants on va passer en nickel on va se mettre en cof 4 comme à chaque fois c'est pas dramatique s'ils prennent le force down dans la course faut juste pas leur laisser prendre un gros gain oh là là oh ça va faire mal ça putain j'avais deux gars dessus ils ont pas été foutus de le tacler ah Foster dès qu'il est dans l'open space dès qu'il a de l'espace pour courir il fait mal après ils font le ralenti qui ne sert à rien on était vraiment pas loin de les arrêter ce coup-ci on va se mettre en cubic contain 4 rush ça sent la course quand même je leur serre à mes défenseurs ah là là mon défenseur qui est battu oh non oh le drame c'est le drame c'est tracé comme ça avec le défenseur qui n'arrive pas à suivre parce qu'il n'est pas assez rapide ça fait très mal bon voilà le premier trouage la première fissure anal de ce match qui est décerné je ne sais même plus qui c'était qui était en train en home sur Ruben Randle mais en tout cas le corner back et le safety se sont bien trouvés l'anus et c'est le touchdown gratuit pour les texans qui reviennent à égalité on va avoir maintenant le ballon entre les mains de notre offense qui va devoir maintenant impérativement aller marquer des points si on veut sécuriser cette victoire je rappelle qu'on avait 10 points d'avance avant la mi-temps ce serait dommage de tout gâcher il va falloir aller faire très mal à leur défense maintenant courir avec le ballon faire défiler la montre là on va jouer une stretch à l'extérieur bien que le front défensif inspire très peu confiance j'ai changé le jeu, courir un peu plus à l'intérieur voilà le Charlson prend 5 yards dans le processus deuxième et 5 on va jouer une play action on va feinter la course côté gauche Johnny Menzel va courir sur la droite hop là petite passe pour Blackmon en plein centre c'est catché, first down j'ai eu un peu peur quand même j'ai eu un peu peur quand j'ai lâché le ballon parce que c'était en plein milieu de la défense il y avait du monde au balcon une course plein centre, Charlson il est jamais taclé par le premier mec il arrive toujours à se défaire c'est les running backs puissants de mon équipe Blair, Richardson on a TJ Yeldon sur le banc qui va jouer à mon avis les derniers downs pour faire mal avec sa vitesse quand la défense sera fatiguée oh là là c'est beau mais il y a un holding ça sent le holding offensif ça un de mes gros qui a fait faute le flag grosse erreur grosse erreur, le first down était gratuit holding offense évidemment Brandon Casas qui nous fait mal au lieu d'avoir une first and ten on se retrouve à 2ème et 14 ça c'est le coup dur on a presque envie de dire que c'est le jeu qui triche parce que bizarrement tout allait bien et d'un coup il y a un joueur qui fait une faute un peu au pif oh putain oh oui Richard Blair il fait plaisir à voir il joue comme un chef une course qui fait mal 3ème et 5 est-ce que je suis serein à la passe on va aller chercher la passe pour le first down allez allez on va chercher à Marie Cooper il est tout seul c'est sa vitesse oh la la il a baisé il avait baisé gros catch de Cooper et surtout la course après avec le spin et le juke il évite deux défenseurs c'est le 3ème c'est le tout dernier défenseur qui fait le tackle hop là le spin roucoulette comme on dit dans le jargon la roucoulette tu spin et tu fais voilà je fais très bien le roucou on retourne à quelque chose de plus terre à terre là avec la course en plein centre Richard Blair qui encastre le premier défenseur une fois de plus 2ème et 6 2ème et 6 2ème et 6 on va aller une nouvelle play oh une play action j'ai pas pris la bonne par contre j'espère qu'il faut changer hop là play action il se recousse tout seul oh c'est c'est la roucoulette c'est le touchdown Oscar Gomez le catch de touchdown et surtout le spin move le spin move il a cassé les hanches du défenseur le pauvre va marcher avec un déambulateur maintenant et c'est le touchdown la gratuité ça gagne 3 minutes 50 à jouer dans le match 7 points d'avance pour les riders la voie royale vers le 2ème tour des playoffs c'est bon ça c'est bon Oscar Gomez qui est 5ème sur le dans le classement de mes receivers c'est à dire qu'il joue quasiment jamais il joue quand les autres sont fatigués et là il rentre en cette fin de drive il catch une balle c'est un joueur que j'ai recruté parce qu'il est assez grand donc j'aime bien avoir des joueurs de grande taille parce qu'ils vont chercher les ballons plus haut forcément et là c'est pas sa taille qui a parlé c'est plutôt son agilité c'est son spin et surtout ses mains sur au milieu du terrain il cache la balle sécurise et une fois dans l'open space open field il fait un petit spin magique et c'est le TD maintenant le job de la défense ça va être de de sécuriser ça de ne pas se trouver une nouvelle fois comme tout à l'heure on va se mettre en coffre 4 bien assuré nos arrières hop là first down donc là il n'y a plus trop grand chose à craindre de la course surtout les passes qui vont nous faire mal oh la la et c'est sur le first down Kerry qui intercepte qui remonte dans la touche et le touchdown pick six ça gagne et ça gagne TJ Carey qui cirerait le banc depuis un moment qui rentre que sur les formations on a 4-10 vies sale passe de Kirk Cousins tout le long du match ça a été l'histoire c'était un peu l'histoire de ce match les défaillances de Cousins qui ont coûté cher à l'offense des Texans une fois de plus et la grosse intervention du cornerback TJ Carey qui intercepte cette balle et la remonte pour un touchdown c'est maintenant une avance de 2 touchdowns pour les Riders 3 minutes 40 à jouer ça sent la victoire moi je vous le dis ça sent la victoire on kick off le ballon ça va être un touchback ils vont pas la retourner celle là et non ils posent le genou comme ça ils vont reprendre au 20 3 minutes 40 maintenant c'est la sécurité on joue la sécurité en défense on va jouer on adapte notre format 3 receveurs on se met en nickel avec 3 cornerback hop je fais de la merde avec la caméra j'écarte la D-line je recule les DB pour qu'aucune passe je recule mes défenseurs même si c'est une petite passe c'est pas grave ça catch on lui vient on lui met un cachou il est à terre la montre défile la montre va défiler le chrono va défiler on le laisse catcher il catch entre les zones c'est bien lancé mais c'est mis à terre on se remet en coffre 4 on voit la montre défile maintenant 3 minutes 10 hop là une fois de plus on vient mettre la pression avec notre D-line on laisse catcher on l'empêche de sortir du terrain surtout ah le bâtard hop là on le met à terre bâtard je connais pas ses parents j'assume Alexander qui a catché ce ballon c'est seulement un gain de 4 yards ils vont perdre au moins au moins 20 secondes 30 secondes pour un gain de 4 yards c'est tout bénef pour ma défense voilà 2 minutes 30 à jouer c'est tout bon ils sont même pas dans notre moitié de terrain oh la la Randall qui a catché cette passe écran le premier tac n'a pas été sur du tout mais Khalil Mack lui vous pouvez lui faire confiance il l'a attrapé il l'a mis à terre c'est comme si c'était Sago et qu'il l'a traîné au lit il l'a foutu par terre comme un sac à patate hop là Randall qui se libère il tombe dans les bras de Khalil Mack oh on voit il a fait un gros calinou on reste en cover 4 de toute façon c'est le 2 minutes warning donc 2 minutes à jouer avant la fin du match encore 3 temps morts pour les Texans 14 points de retard ça va le faire ça va le faire là on va le passer ce premier tour de playoff je le sens bien cette équipe là elle est solide mon équipe des Raiders elle est solide un gros jeu de course une grosse défense c'est souvent la recette d'une équipe qui gagne Johnny Menzel par contre en quarterback c'est pas vraiment la recette d'une équipe qui gagne malheureusement mais ça fait le café ça fait le café 3ème et 7 un contrat de 7 yards pour passer pour un nouveau lot de 4 tentatives oh là là je l'ai vu vu le 7ème sens le 7ème sens était activé j'ai senti le ballon partir et avec mon Curtis Lofton une nouvelle interception qui va sceller le destin des Texans en playoff et célébrer notre passage au 2ème tour oh là là ce catch ce catch je sais pas s'il vibre autant que moi je vibre comme un dildo je vibre plus que le plus vibrant des dildo hop là ça court plein milieu je le salue Herzy Foot bienvenue sur l'émission en toute franchise c'est la 3ème saison d'en toute franchise on est sur la route vers le Super Bowl étant en train d'assister à la première victoire alors la victoire au premier tour des Raiders on va donc se qualifier pour le 2ème tour des playoffs grâce à cette grosse prestation défensive donc là on fait défiler la montre rien de plus on court avec les ballons c'est taclé ils prennent le temps mort pour dire de mais ils peuvent plus nous arrêter honnêtement ils peuvent plus vraiment stopper notre jeu on va courir 2-3 fois et ça va faire défiler la montre jusqu'à la fin du chrono hop là ils sont guacqués ils sont guacqués ils vont utiliser leur bien étant mort 3-0 down on va juste courir et laisser défiler la montre ils veulent peut-être récupérer la balle une dernière fois mais nous on aura marqué au moins un field goal entre temps et même pas on va prendre le first down et voilà ça sent la gain ça c'est c'est ce qui scelle la victoire grosse performance de Rashard Blair 12 portées une moyenne de 6 yards par course grosse grosse puissance de ce running back boum et on a même plus besoin de faire tout ça on va juste se mettre on va se mettre en formation spéciale et poser le genou à terre hop là on laisse défiler la montre et on célèbre on célèbre cette victoire hop là voilà vous voyez il reste une minute à jouer je suis en deuxième tentative donc ça pour ceux qui connaissent le foot américain c'est une situation classique quand on gagne et qu'il n'y a plus rien à jouer on se contente juste de poser le genou à terre pour faire défiler la montre on prend pas de risques on risque pas de perdre le ballon redonner le ballon à la défense on laisse le chrono défiler donc là il reste moins de 40 secondes je pose le genou une dernière fois et voilà on s'envole droit vers le deuxième tour des playoffs donc ce match n'était pas si difficile que ça c'est le contrat de base c'était vraiment de stopper le jeu de course avec Ariane Foster qui est vraiment un running back redoutable quand on le laisse dans l'espace on voit il nous a fait mal une ou deux fois avec une longue course une passe catchée des tacles ratés mais sinon on lui a rentré dedans avec notre défense nos linebackers qui frappent fort notre D-line qui met la pression et voilà on a tout pété on a tout baisé et ça sent la victoire donc euh you suck balls thank you je suck balls sûrement parce que je n'essaie pas de marquer alors que je gagne et c'est la victoire on passe donc le premier tour des playoffs bref on va aller regarder un peu les stats de ce match mais euh à mon avis c'est quelque chose de très solide on a pas perdu on a perdu le ballon une fois sur une interception il me semble et sinon on a récupéré la balle 4 fois et surtout gros 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 jeu à la course on va regarder un peu les les highlights de la partie non je ne veux pas voir ça ah là il y a les highlights euh non oui je parle en anglais mais parce que je suis français et que c'est dit dans le stream que c'est un stream français donc parlez français connard ou sors ma coque oh parlez espagnol aussi très bien on voit ici le TD qu'on a mangé ce n'est pas spanish c'est français on va commencer un peu trop en début de match c'est la seule erreur que notre défense a fait là c'est le gros TD le TD de la roucoulette la play action longue passe pour Oscar Gomez qui catch et Oupsi 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 I scored a TD c'est un peu le TD qui a sonné le glas pour cette équipe des Texans on regarde un peu les stats les statistiques individuelles donc coeur cousin qui a joué comme un sac à caca voilà on voit les grosses courses de Trent Richardson si vous n'aimez pas moi parler français vous êtes libre de trouver un stream anglais spoken donc Trent Richardson avec 15 tentatives avec une moyenne pas terrible 4,2 mais surtout Rashard Blair qui a pris 6 yards par portée un touchdown qui a vraiment bien marché sur cette défense des Texans on a bien contenu JJ Watt avec son 99 d'overall en courant soit au milieu soit vers la droite en évitant totalement le côté gauche parce qu'on sait bien que même si on a notre meilleur joueur dessus il va se libérer et bien voilà voilà ça sonne la fin de ce premier épisode de la route vers le Super Bowl le premier d'une longue série vers le Super Bowl donc je vous remercie tous d'être passé sur le stream que ce soit une longue durée ou ne soit-ce qu'un petit moment d'être venu passer un petit coucou regarder le match même si c'est pour être venu m'insulter en anglais parce que vous considérez que Madden c'est un jeu qui doit être joué que par les Américains c'est pas grave moi je vous aime bien des gros bisous et à très bientôt le deuxième épisode peut-être dans la soirée si je m'en sens le coeur pensez à vous abonner à la chaîne à suivre le Twitter souvent les infos sont sur le Twitter pour dire quand je vais streamer et ouais un petit abonnement ça le fait complètement bon bye bye ah ! speak French connard